Bonsoir les amigos, bienvenue dans Saderai, le podcast sur un sport où on peut choisir son vainqueur. Vous l'avez compris, on va débriefer cette Vuelta 2023, remportée donc par Sepp Kuss, l'américain. Et il y a des choses à dire, surtout sur la jumbo bien sûr, mais aussi les adversaires de la jumbo. Il y a eu Remco aussi, qui a fait de belles choses, élu super combattible de cette Vuelta et qui en a mis un petit peu partout aussi aujourd'hui. Les Français bien sûr de cette semaine, parce qu'il n'y a pas que les Belges. Et pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, il est encore là, présent avec une belle caméra, avec un bon son aujourd'hui, fraîchement revenu des Vosges, Jérémy Saquian. Salut Johan, ôte-moi juste d'un doute, Sepp Kuss, quand tu as dit l'américain, tu n'as pas tenté l'accent ? Un peu, un peu, mais en fait j'étais couvert par le jingle. J'ai été couvert par le jingle et ça m'a bien aidé, je ne veux pas mentir, parce que c'était vraiment pas très bon. Après, si j'ai un problème avec les accents ou les prononciations, j'ai James, le professeur de Néerlandais, qui est avec nous aujourd'hui. Donc au moins on sera repris comme il faut. Salut James. Salut à tous. Et d'anglais, faut-il le préciser ? Tu sais tout faire, magnifique. Tu vois, du coup l'accent, tu n'aurais peut-être pu juger un petit peu mon accent, pas très bon. Non, j'ai laissé Jérémy le faire, il ne t'a pas dit mais il t'a jugé quand même. C'est le multiplex, c'est incroyable, Acola60, qui vient de mettre un message dans le chat en disant « Petit yeux, Monsieur Sack ». Voilà, je pense que ce n'est pas le seul. Donc avec l'anniversaire de Steve Chanel, j'espère qu'il a bien fêté ses 40 ans, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère que tu as pu capter, parce que ce n'est pas facile là où il est, mais j'espère que tout s'est bien passé. Donc, la Vuelta, bien sûr, on va débriefer. Il y a une petite rubrique surprise dedans, j'espère que vous avez lu un petit peu le conduque aujourd'hui. J'ai même fait un petit jingle aujourd'hui, je me suis éclaté. C'est parti donc pour le départ. Allez mon petit, on en remet là, on en remet ! Et donc le triplé de la jumbo qui est donc bien réel, mais pas forcément dans l'ordre que l'on attendait. Seb Kuss remporte donc la Vuelta 2023 après un pacte de non-agression de ses deux coéquipiers, et Vingegaard deuxième et Roglic troisième. C'est donc l'ordre de ce podium. Et rien que de dire cette intro, c'est un peu bizarre. C'est fait, ça y est, c'est fait. On a trois coureurs de la jumbo sur le podium. On a les trois grands tours cette année avec trois coureurs différents. Voilà, bon, c'était plutôt, je ne sais pas, rien que dire, c'est un trou, c'est fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Sackian. Je ne sais pas quoi te dire. Autant la première semaine pour le premier podcast, je t'avais dit, je n'y crois pas du tout. C'est impossible que Seb Kuss tienne. Il enchaîne sur son troisième grand tour et il a fait les trois à bloc. Il va forcément péter à un moment donné. Bon, il n'a pas pété et les trois jumbo sont sur le podium aussi, parce que Remco Evenopoul a craqué sur une étape, sur l'étape sur laquelle on s'attendait à ce qu'ils puissent potentiellement craquer. Donc, ouais, autant le premier podcast, on s'est complètement planté, surtout moins parce que Théo avait quand même émis l'hypothèse que ça puisse se concrétiser. Autant, on va en redire ce qu'on a dit la semaine dernière. À partir du moment où Kuss était maillot rouge, c'était logique d'essayer de le faire gagner. Ouais, James, d'ailleurs, on a mis un petit peu de temps à faire gagner, on va dire, Seb Kuss, même si, bon, il a été là chercher. Mais voilà, avoir ces trois coureurs de la jumbo, toi qui n'as pas pu débriefer encore cette Vuelta, on l'a rappelé depuis le début, on l'a attendu. Finalement, c'est là, c'est concret, les trois sont sur le podium. Oui, c'est absolument extraordinaire. Il faut utiliser des termes, des superlatifs de ce style-là, puisque ça n'arrive vraiment pas tous les jours de placer trois coureurs sur le podium d'un grand tour. C'est la première fois depuis 1966. Je fais mes recherches. Eh, il a bien bossé. Eh oui, 1966, l'équipe Kass avait réussi à faire le même coup, mais c'était encore plus fort à l'époque, parce qu'il y avait six coureurs parmi les sept premiers. Mais bon, c'était une autre époque, un autre plateau, il n'y avait pas autant de coureurs, pas autant d'équipes. C'était juste pour faire mon intéressant. Mais non, tout simplement, c'est juste, à l'image de cette Vuelta, c'est juste what the fuck. Oui, parce qu'on en a déjà parlé lors du podcast de la deuxième semaine. Ça a beaucoup fait jaser. On voit Seb Coz qui finit son troisième grand tour avec de la fraîcheur, alors que c'est leur premier grand tour, c'est compliqué de le terminer. On le voit donc à la première place. Roglic, Vingegaard, ils étaient là aussi pour se battre. Je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est bénéfique pour ce sport d'avoir ce triplé ? Après, ils l'ont mérité sur le papier, on va dire, Jérémie. Opportivement, ils l'ont mérité. Oui, c'est incontestable. Moi, deux choses. Je ne vais pas te redire si c'est bénéfique ou pas. On en a parlé la semaine dernière. Évidemment, pour moi, ce n'est pas le cas. Par contre, cette cup, cette cuisse, pardon, je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas comment il a pu faire cette Vuelta à ce niveau-là. Ça fait des années qu'on dit que ce n'est pas possible d'enchaîner les trois grands tours au top niveau. Alors, certes, cette cuisse ne les a pas gagnés les trois. Encore heureux. Mais il n'était pas loin de son top niveau sur les trois. Et il a eu quand même très, très peu de moments de décontraction. Il était toujours en prise, toujours là dans les moments importants. Il a pu prendre un petit peu de latitude sur des étapes pour sprinter. Et dans ces étapes-là, peut-être que tu débranches plus qu'un leader. Est-ce que pour autant, ça suffit à te ressourcer et à t'offrir ce pic de forme de six mois ? Je ne sais pas. Donc, on ne va pas refaire le débat qu'on a eu la semaine dernière. Je ne m'explique pas cette victoire de Sepp Kuss. Mais si on prend vraiment sportivement, je suis très content que ce soit lui qui a gagné par rapport aux deux autres. Parce que pour tout ce qu'il a donné cette année, mais pas seulement dans le passé aussi pour ces deux leaders, ce n'est que justice. Oui, on a mis du temps du côté de la Jumbo à accorder, on va dire, ce grand tour à Sepp Kuss. Parce que les adversaires les plus redoutables pour l'Américain, c'était ses deux coéquipiers, Vingegaard et Aero Glitch. Vingegaard qui est passé à quelques secondes quand même de lui prendre le maillot rouge en haut de l'anglirou. James, déjà, juste pour la première chose, c'est Sepp Kuss, qu'est-ce que tu penses de ce vainqueur ? Et puis ensuite, derrière, sur toi, vu qu'on ne t'a pas entendu sur ce magnifique combat en interne à la Jumbo, t'en as pensé quoi ? Je trouve que s'il fallait en choisir un des trois, moi j'aurais évidemment dit, « Ben voilà, pour service rendu à la patrie, à la nation, Sepp Kuss, évidemment, le mérite, mais largement parce que sans lui, évidemment, Jumbo Wisman n'aurait pas tous ses succès. Il a sauvé la situation et a maintenu toujours le tempo en montagne depuis tant d'années. C'est juste la consécration pour lui, avec un concours de circonstances, certes, mais il a été énormissime. Il est énormissime depuis le début de la saison. Il fait les trois grands tours, il en gagne un. C'est le premier coureur depuis 1957 qui réalise ceci, c'est-à-dire faire les trois grands tours et en gagner un. C'est depuis 1957, donc ça situe aussi le niveau de performance de ce qui s'est passé. Vraiment le caractère exceptionnel parce que ça n'arrivera qu'une fois. Rendez-vous dans 50 ans pour un autre exploit de ce type-là. Et pour les guéguerres internes, on a bien senti que Roglic avait envie quand même d'aller la chercher. Lui, la Vuelta, c'est une histoire d'amour. Il aurait pu la gagner une quatrième fois. Il aurait pu encore gravir un échelon au niveau du palmarès de l'épreuve. On l'a un peu rappelé à l'ordre. Il ne faut pas se mentir. C'est les patrons qui ont dit à un moment donné qu'on va faire comme ça. Vingegaard était bien content. Lui, ça ne le dérangeait pas trop. Il avait déjà son tour de France. Mais on sent bien évidemment que Vingegaard aurait pu à tout moment, sur la fin de la Vuelta, lâcher les chevaux. Donc, est-ce que c'est le plus fort qui a gagné ? Non. Mais voilà, c'est la victoire d'un coéquipier. C'est un vainqueur surprise comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Un vainqueur vraiment très, très surprenant. Je ne me rappelle même pas d'un moment comme ça. Chris Horner a été au Guéguenard. Oui, Thao, grosse surprise. Oui, on peut penser à Thao, à Echedal. Horner, bien sûr. Bien sûr, Chris Horner, évidemment. Comment puis-je l'oublier ? C'est le premier vainqueur américain de la Vuelta en 2013. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Alberto Contador, que tu adores. D'ailleurs, Jérémy a dit, après cette Vuelta, la relation entre les trois ne sera plus pareille. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Parce qu'il y aura peut-être un avant et un après. On savait déjà que Roglic Vingegaard, ce n'était pas les meilleurs amis du monde. Et je pense que si ça arrange bien quand même que ce soit Kuss qui est en tête de ce trio, parce que si c'était Roglic ou Vingegaard, je pense que ça aurait fait peut-être un peu plus Guéguerre. Mais est-ce que tu comprends ce que veut dire Contador par là ? Oui, je comprends. Il a fait aussi la comparaison Armstrong et lui à l'époque d'ailleurs. Bon, bref. Oui, bon, le contexte était entièrement différent, mais je comprends ce qu'il veut initier. Il va y avoir une réflexion, certainement, chez Yumbo, entre Roglic et Vingegaard. Parce que je pense que Kuss, il ne pose pas de problème. Limite, Kuss, ça va être une nouvelle corde à l'arc de la stratégie des Yumbo. En 2022, donc l'année dernière, ils avaient réussi à faire basculer le tour à deux. Cette année, il y a une troisième pièce maîtresse. Et maintenant, quand on aura Kuss dans une échappée, on ne pourra pas se permettre de lui laisser deux ou trois minutes parce qu'on sait maintenant qu'il a la caisse pour tenir. Donc Kuss, finalement, oui, ça arrange tout le monde parce que Roglic n'avait pas envie que ce soit Vingegaard et Vingegaard, je pense, n'avait pas envie que ce soit Roglic. Et Vingegaard s'est fait assez facilement, semble-t-il, à la décision. Roglic, un petit peu moins. Il l'a d'ailleurs dit. Je n'ai pas trouvé ça très classe, mais c'est son droit de le dire. Il a dit, moi, je suis là pour faire la course. Oui, bien sûr. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis là pour faire la course avec mes équipiers comme avec les autres. Mais il y a une décision et je suis forcé de la respecter. Il aurait pu ne pas le dire. Il aurait pu dire, on roule pour Kuss, il a le maillot rouge, il n'y a pas de raison de l'attaquer pour service rendu, comme l'a très bien dit James. On y va et on ne fait pas de vague. Là, tu vois, cette petite phrase veut dire je conteste un peu. C'est lui qui va gagner, mais ce n'est pas le plus fort. Donc, il essaye finalement d'atténuer un petit peu la perte de Kuss. Bon, ça ne retachera pas son bonheur, je n'en doute pas, mais c'est dommage de faire cette sortie-là. Maintenant, j'ai quand même la sensation qu'il y en a un qui sort vainqueur psychologiquement, c'est Vingegaard. Déjà parce qu'il était plus fort que Roglic, je pense, et parce qu'on a eu la sensation quand même qu'à la fin de cette Volta, c'était lui le patron. Sur la dernière étape de montagne, c'est lui qui roule, c'est lui qui se permet de faire une petite cassure à l'arrivée, de laisser neuf secondes de plus, en mode, moi j'ai fait le boulot, on se retrouve en juillet autour de France et là je sais que Kuss y roulera pour moi. C'est plutôt malin même, de la part de Vingegaard. James, est-ce que tu trouves ça normal qu'on laisse gagner un coureur comme ça ? Parce qu'il y a eu le camp, bien sûr, de laisser Kuss remporter cette Volta pendant qu'il se faisait la guéguerre, mais il y a aussi l'autre camp qui dit pourquoi on n'a pas fait la cour jusqu'au bout ? Je pense que Jonas Vingegaard, par exemple, on l'a vu visuellement, il aurait pu grappiller ces quelques secondes qui le séparaient à certains moments, notamment l'anglais roux reste dans la roue de Roglic. Je ne sais pas quel est ton sentiment là-dessus. Est-ce que tu es plus dans le sportif ou plus dans la guéguerre ? De toute façon, première chose, il n'y a absolument rien de normal à la situation, puisqu'il se retrouvait dans une... Non, mais c'est complètement irréel ce qui s'est passé. Il faut bien, quand on cite un peu les chiffres qu'on a sur le caractère complètement fou de ce qui s'est passé, donc c'est difficile d'interpréter ce qui a pu se passer. Alors, moi, franchement, Roglic qui gagne une troisième ou une quatrième Volta, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça va changer la perception qu'on a du mec ? Forcément. Tu t'es quand même en cours au Cornwall et à l'épreuve ? Oui, mais tu deviens. Oui, bien sûr. Mais bon, ça reste que la Volta. Vingegaard, déjà deux tours de France. Bon, voilà, tout va bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'est pas en manque de palmarès. Il a prouvé à tout le monde que c'était le plus fort. Non, c'est même très intelligent. C'est justement... Soyons bien honnêtes, Cepcus, c'était la chance de sa vie. C'était l'occasion ou jamais de lui donner vraiment la récompense ultime pour sa vie se rendue. Jamais Cepcus va se retrouver dans une situation pareille deux fois. Sonne va le laisser. Une deuxième fois, faire ce type de performance. Donc, finalement, c'est la conclusion logique. Ça ne pouvait pas se terminer autrement. Est-ce que ça ne t'embête pas de ne pas avoir eu la course jusqu'au bout ? Notamment, la dernière étape de montagne avec 4000 mètres de dénivelé. Là, on s'est arrêté derrière. On a regardé Ayuso, Maslanda faire joujou pour la quatrième place. Et voilà, c'est vrai qu'il y en a qui ont dit que c'est dommage parce qu'il nous a manqué une petite fin de course. Jérémy. Yohan, avant que James te réponde, est-ce que ces mêmes gars-là qui te disent que c'est dommage de ne pas avoir eu la course, et c'est vrai, ils ont raison, ils ont le droit de la penser, est-ce qu'ils disaient la même chose sur le Game of the Game en début de saison quand Laporte a... Ah, il y a eu. C'est peut-être les mêmes personnes qui ont dit qu'ils auraient dû se taper au sprint et tout. Oui, mais voilà, on peut avoir des regrets. James, tu voulais continuer là-dessus. C'est simplement, on veut dire, c'est aux autres d'être plus forts. Tout simplement, voilà. Eux, ils ont la liberté. Ils sont au-dessus du lot. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont gagné énormément cette année. Gan Wevel Games, c'est un excellent exemple à nouveau. Voilà, il y avait Laporte et Van Aert. Que faire ? Il faut faire du management. Il y a des égouts, des grands coureurs. Il faut un peu nourrir le palmarès de tout le monde. À un moment donné, vous avez tellement... La div, James, je pense, c'est qu'à mon avis, sur Gan Wevel Games, je peux me tromper, mais Wout était l'initiateur. Je pense que c'est lui qui a proposé de l'essai. Oui, bien sûr. Mais c'est tout ça pour remettre en perspective la supériorité de cette équipe qui peut se retrouver dans des situations comme ça, de choix. Et c'est aux autres de rendre ces courses un peu plus palpitantes, qu'on ait une lutte jusqu'à la fin. Voilà, Ayuso, Mas, Landa, malheureusement, voilà, insuffisant. Tu parles des adversaires et on se pose la question, on ne sait pas où se situer. Est-ce que la jumbo était vraiment beaucoup trop fort ou est-ce que l'adversité était un peu plus faible ? Ayuso qui a une saison difficile, qui termine quatrième sur cette Vuelta, donc on ne peut peut-être pas à 100% de ses capacités. Henrik Mas, on a vu son Tour de France malheureux. Là, il revient. Bon, comme d'habitude, il a fait du Mas. Landa, là, qui revient de nulle part aussi. Est-ce que l'adversité n'est pas un peu faible, Jérémy ? Il manque qui, à part Pogacar ? Il manque Pogacar, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est la question que je pose. L'adversité était là. Que s'il n'y a pas Pogacar, la course, elle est gagnée d'avance, en fait. C'est dangereux. C'est peut-être la réalité, mais c'est dangereux. Moi, je trouve que le plateau, il était quand même sacrément relevé. Tu perds d'un Ayuso qui n'a pas fait une grande saison. Alors, en termes de quantité, c'est vrai qu'il a peu couru. Il est revenu très tard, mais il a gagné tout de suite. Alors, certes, à chaque fois, il était un petit peu juste pour aller chercher le général, que ce soit sur la Romandie ou le Tour de Suisse, où le Tour de Suisse, il n'est pas passé loin quand même. Ça s'est joué à une poignée de secondes par rapport à H.C.L. Mose. Moi, je trouve que Ayuso est sur une vuelta du même standing par rapport à l'année dernière. Alors, certes, cette fois-ci, il n'est pas sur le podium, mais il n'est pas si loin. Landa, il est plutôt au-dessus de ce qu'on attendait de lui. Il n'avait jamais fait une telle peur sur la vuelta. Marc Soler a explosé, mais Marc Soler a fait son rôle de coéquipier pour UAE. Celui qui a peut-être un petit peu plus déçu, c'est Almeida, mais Almeida, moi, je ne m'attendais pas à le voir sur le podium. Et bon, il reste le problème Evenepoel, mais est-ce que c'est vraiment un problème ? Luis Avolta, finalement, il l'a kiffé. Il n'a pas gagné, il n'est pas sur le podium, il n'est pas dans le top 5, mais il a trois victoires d'étape. Il a encore fait le show aujourd'hui, on en reparlera. Il est super promotif, il est maillot à poids. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le vrai Remco ? Quelqu'un qui est capable de péter, mais de repartir à la guerre pour tout faire une spectacle ? Malheureusement, ça ne nous offre pas la solution pour repâtre ce bloc. Il n'y a pas de solution. Parce que là, il ne faut pas être. Parce qu'on ne cite que des individualités. Mas, Landa, Ayuso, ce ne sont que des individualités. Ils sont incapables de lutter contre cette force collective. Il n'y a rien à faire. Il faut que, à mon sens, la seule solution pour venir battre Jumbo, c'est que Huawei, la seule équipe, à mon avis, capable de faire quelque chose, se décide de faire exactement la même chose autour de France. On aligne la prime team l'an prochain avec Ogi, Ayuso, Yates, Maïka, McNulty, Almeida. On met tout le monde autour de France et on fait un vrai match avec Jumbo Visma. C'est la seule façon de les battre. Parce que ce n'est pas un gars qui faut battre. C'est un bloc qui semble invincible. C'est parce qu'on parle du trio magique, mais derrière, il y a encore des gars qui ont été au rendez-vous. Kelderman, Walter, ils ont été bons. Van Barle aussi. Donc, la solution, c'est... On va parler à un moment donné, faire une alliance, ça n'existe nulle part. Non, il faut tout simplement que les équipes se décident à aligner leurs meilleures équipes à chaque fois. Parce que sinon, ça va encore se reproduire. Peut-être pas à ce niveau-là, mais pour l'instant, voilà. Une des dernières questions sur la Jumbo, parce qu'on va essayer de parler un petit peu de Remco, parce qu'il a fait le show sur cette Vuelta. C'est la seule fois où Seppkos va jouer le général ou il va demander à jouer le général dans les prochaines années, peut-être même changer d'équipe à un moment. Il a 29 ans, il est encore assez jeune pour le vélo. Non, parce qu'il a avoué de lui-même par le passé qu'il ne supportait pas vraiment la pression du leadership. Non, pas du tout. Il reprendra son rôle de Gregorio l'an prochain sans souci. Il aura un peu plus... Oui, on fera un peu plus attention à lui, évidemment. pour l'année prochaine. Mais il est bien là où il est. Il adore son rôle. Il est très bien à la maison de Jumbo Misma. Pourquoi changer ? Il a réussi à gagner une Vuelta en étant coéquipier. Il ne va jamais regagner un grand tour en allant ailleurs. Ce n'est pas possible, ça. C'est impensable. Il peut regagner en restant chez Jumbo. Il peut regagner en restant chez Jumbo dans plein de circonstances différentes. Si Roglic part, Bingegaard ne fera potentiellement pas les trois grands tours en tant que leader. Donc, tu peux imaginer que Sepp Koss, puisque maintenant, ça semble être logique, enfin, ça semble être la norme, fasse le coéquipier sur le grand tour de Bingegaard et puis s'endosser le leadership sur l'autre, quitte à, évidemment, avoir un peu plus de pression, qui sera toujours compensé par le fait que quoi qu'il advienne, il a déjà gagné cette Vuelta. Donc, si tu reviens sur la Vuelta, tu reviens avec peut-être plus de facilité. Et puis, il y a une autre situation. C'est un Koss, parce que ça peut arriver aussi, qui démarre un grand tour dans la peau du lieutenant et qui, avec l'effet de course, devient leader. C'est comme ça que Gaggenhardt a gagné aussi ce Tour d'Italie. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas te dire non, il n'en gagnera plus, je n'en sais rien. Par contre, c'est vrai qu'à priori, il est plus voué à reprendre un rôle de coéquipier dans les prochains mois. Alors, il y a une phrase de Latib dans le chat qui est assez intéressante. Il dit, est-ce que c'est malin de la part de Vingegaard ou de la part de l'équipe de laisser Gagnicus pour atténuer un petit peu cette opposition interne entre Roglic et le Danois, du coup, surtout si Roglic reste l'année prochaine puisqu'il y a des rumeurs, on le sait, comme quoi il pourrait causer son contrat parce qu'il a encore un contrat jusqu'à 2024, de mémoire, je crois que ça s'arrête là. Est-ce que ça a joué, Jérémy ? Je ne sais pas. Je pense que le facteur numéro un, c'était de récompenser Cus. C'était de ne pas donner une mauvaise image parce que tu n'attaques pas ton maillot rouge s'il n'y a pas de position dangereuse au classement général. Puis après, peut-être que quand on s'est concerté, c'était impossible de mettre d'accord Vingegaard et Roglic. On ne s'imaginait pas faire la course au risque de perdre le triplé, peut-être aussi. Donc, on s'est dit, la solution la plus logique, c'est de faire gagner Cus et ça arrangeait tout le monde et surtout Vingegaard qui, encore à mon sens, est le grand gagnant de cette histoire. Il passe maintenant pour un mec sympathique. Ça y est, Jonas Vingegaard qui a du mal aussi à se faire une place, on va dire, dans le cœur des supporters à l'étranger. C'est quelqu'un qui est un peu neutre. Oui, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'inspire pas grand-chose, qui fait la course, qui est un très bon coureur, mais qui n'a pas son charisme, qui n'a pas... En fait, il est fantastique, on ne le cite jamais, quoi. Il n'y a pas de charisme, c'est le problème. C'est son problème. Et il ne donne aucune émotion, même quand il gagne. Tu ne vibres pas avec ce coureur, malheureusement, aussi fort soit-il. Il en donne peut-être à ses supporters. Pour conquérir le cœur des autres, il faut s'appeler Renko, il faut s'appeler Pogacar, encore un Galas, qui a fait Galas aujourd'hui. Il faut s'appeler Van Der Poel, Van Aert. Van Aert, en gagnant beaucoup moins, finalement, il transmet autre chose. Il ne laissera peut-être pas une aussi grosse empreinte sur le plan du palmarès. Mais dans dix ans, on se rappellera de Van Aert comme d'un fantastique, de ses duels avec Van Der Poel. Et Vingegaard, oui, il a gagné le Tour de France, mais il n'aura jamais cette affection du public. De toute façon, il faut perdre. De toute façon, il faut perdre. Pogacar, il n'a jamais été... C'est vrai, il l'aura peut-être. Je corrige. Il l'aura peut-être quand il l'aura perdu, quand il s'est rendu plus humain. Dès qu'on montre un côté humain, c'est ça que j'allais dire. On devient tout de suite plus attachant. Alors, tiens, le côté humain, on l'a vu de Renko, cette Vuelta, notamment dans l'étape du Tourmalet. Animateur ensuite, aux grandes dames de tous les coureurs, les baroudeurs qui ont voulu s'échapper pendant la fin de cette Vuelta. L'enfer de partir avec Renko et Venepoel. Donc, trois victoires. Un boyau de la quatrième, c'était hier. La cinquième, il aurait pu mettre une cinquième parce que lors de la dernière étape, il est sorti avec... C'est le plus fort aujourd'hui. C'est lui, bro. Comment il a galéré pour reprendre la roue. C'est incroyable. Non, mais alors, j'avais posé une question, vous avez apprécié sa Vuelta, mais en fait, il n'y a même pas besoin de poser la question étant donné que, vu ce qu'il a fait aujourd'hui, je crois que ça résume un petit peu ce qu'il a fait. On va voir du côté de la Belgique, comment elle était la Vuelta de Renko et Venepoel. Est-ce qu'on a apprécié Renko pendant ces trois semaines ? Oui, sauf un jour. On n'a pas apprécié sa décomposition lors de l'étape du Tourmalet. Sinon, ça a été un récital pendant 20 jours. Il dit Vuelta réussi pour lui. Est-ce que vraiment, on dit réussi parce qu'il était quand même venu pour la gagner, même s'il gagne trois victoires. Et Jérémy l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être comme ça qu'on veut voir Renko. Moi, on en a déjà parlé. Moi, je suis aussi assez d'accord. J'ai du mal à le voir en haute montagne, mais après, il va peut-être tous nous faire mentir l'année prochaine en remportant le Tour de France magnifiquement. Mais est-ce que vraiment, est-ce qu'on la qualifie de réussie en Belgique ou c'est juste, il s'est bien rattrapé ? Plutôt dans ce sens-là. On s'est bien rattrapé et fort bien rattrapé. Bravo à ce niveau-là. Le bilan, tu l'as cité. Pour un examen de passage, c'est grande distinction ou la plus grande distinction parce que se relever mentalement après la déconflicture, il faut le faire. Il faut du mental, il faut du caractère. Là, à ce niveau-là, chapeau. Le seul problème, c'est cette défaillance et qui n'est pas simplement c'est un jour sans. Panne de jambes totale. Moi, ça me laisse quand même avec beaucoup de questions pour l'année prochaine. Même si on va analyser. Jérémy, qu'est-ce que tu retiens de cette Volta Dremco ? Ce sont ces trois victoires, ce sont ces échappées ou est-ce que c'est ce jour sans ? Finalement, même si on est encore à chaud, qu'est-ce que tu retiens le plus de cette Volta pour Emco ? C'est la première chose qui te vient. La première chose qui me vient, c'est que tu nous avais posé à peu près la même question l'année dernière pour Carapace. Je t'ai dit est-ce que la Volta est réussie ou pas ? Carapace est venu réussie pour la gagner. Il était parti avec l'arrivée de grimpeurs et trois étapes. C'est-à-dire, en termes de palmarès, le même Milan. Je t'avais dit non, tu viens sur une Volta pour la gagner, c'est au mieux, quand tu t'appelles Carapace, bien sûr, c'est au mieux un lot de consolation même s'il n'est pas passé au travers, il rentre au pays avec des beaux succès. Pour moi, Remco, c'est différent dans la mesure où il a marqué les esprits. Il a gagné trois fois mais on l'a vu tous les jours sauf un et on l'a vu montrer des choses exceptionnelles. Ce qu'il a fait aujourd'hui, mais je n'en vois pas beaucoup qui sont capables de le faire. Peut-être Pogacar qui s'amuse un peu sur les champs, ne laisse pas sortir mais tu sens que c'est le titi et tu te dis, j'ai vu passer des commentaires aujourd'hui sur Twitter, imagine sur le Tour de France, ils te font ça, alors ce n'est pas l'année prochaine, on n'arrive pas sur les champs mais imaginons en 2025 qu'ils attaquent tous les deux, ça peut nous donner des images folles. Moi, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu de Remco. Sa décomposition, c'est un très bon terme, pose question. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Evidemment que ça me titille, je me dis, s'il arrive au départ du Tour de France l'année prochaine, ça on en parlait la semaine dernière, on aura forcément toujours cette réserve en se disant, Remco, même maillot jaune, même le mieux placé des favoris, même le plus fort en crollo, dès qu'il y aura un enchaînement de col, tu auras toujours ce doute, surtout si son collectif est moins puissant et ce sera probablement le cas que les Jumbo et que les UAE. Donc, il revient avec le sentiment certainement d'avoir fait le boulot. Mais en se disant, est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Est-ce que je suis vraiment dans la trempe des Pogacar, des Vingogard ou même d'Arruglich ? Arruglich, il a quatre grands tours. Evenpool, il y en a gagné un mais il n'y avait aucun des grands leaders à l'arrivée. Bon, James, le point de vue, j'aime toujours avoir le point de vue des locaux, on va dire, pour Remco, Evenpool parce qu'on doit sûrement s'interroger et d'ailleurs dans le chat, on se pose même la question, est-ce qu'il est vraiment un coureur de grands tours pour le classement général parce que les grands tours, on peut le faire autrement mais bon, voilà la question. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un coureur hors normes. Ça, la Vuelta, il l'a montré avec ce qu'il a fait, c'est hors normes. Son spectacle, encore aujourd'hui, le prouve, il est dans la catégorie des fantastiques. Le problème, c'est, voilà, sur les courses d'un jour, il est exceptionnel. Ah bah oui, il perd quasiment jamais. Il perd quasiment jamais quand il se fixe un objectif sur une course d'un jour, voilà. Sur une journée, il est capable de vous foutre une tôle pas possible. Le problème, c'est, voilà, pour l'instant, sur trois semaines, il faut avouer les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas encore au niveau d'un Vingegard. Il n'est pas encore au niveau d'un Poggy. Il n'est pas encore prêt, tout simplement, parce que le mec n'a pas encore suffisamment de caisse pour encaisser trois semaines pour être à ce niveau-là. Il peut terminer un grand tour facile, nous faire tout ce qu'il veut, nous faire son show, gagner des étapes, etc. Mais pour jouer un classement général face à ce niveau de concurrence-là, c'est encore un petit peu light. Il va peut-être y arriver. Et il en a certainement le potentiel. Et je pense qu'à terme, ça va le faire. Mais pour 2024, je pense qu'il faut tempérer largement les attentes parce qu'avec ce qu'il attend, et on l'a vu avec cette Vuelta, la Jumbo ne va pas faiblir. Huawei sera au moins, certainement plus costaud. Il aura une équipe plus forte, oui, avec l'ANDA. Une autre préparation, on a beaucoup parlé de cette préparation tronquée pour cette Vuelta. Il faudrait quand même remettre un peu les choses en perspective. Qu'est-ce que doit dire Henrik Maas pour sa préparation avec cette fracture de la clavicule ? A Yuzo aussi. Vingegaard, A Yuzo. Il n'y avait pas beaucoup de courses. Allez, il était frais quand même. Mais bon, voilà. Vingegaard avec toutes ses obligations d'après-tour, ça n'a pas dû être facile non plus. Donc, c'est un petit peu facile de se cacher derrière ça, même si c'est un élément qui est entendable. Sa préparation n'a pas été faite. Si on définit que le Tour d'Espagne est un objectif à part entière de sa saison, c'est vrai qu'il faut préparer les choses différemment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à retirer de cette Vuelta pour le Tour de France. Il faudra cibler. Donc, l'année prochaine, son programme finit d'aller s'amuser en Argentine. La Vuelta Saint-Druan, on oublie. Donc, ça, c'est déjà acté. C'est déjà acté. Ça, je peux déjà vous le dire. Terminé. Au revoir. Merci. On ne va plus en Argentine. On ne va plus aller perdre son temps là-bas. Même si c'est un très beau pays, bien sûr. Et on cible. On fait du Vingegaard. On roule quelques courses pour arriver vraiment à 100% pour le Tour de France où il faudra vraiment être à 200%. Moi, la seule inquiétude que j'ai par rapport à tout ça, c'est au niveau mental. Parce qu'on dit, oui, il a déclaré... Il montre quand même de belles choses parce qu'il a des très bas. Oui, oui, oui. Mais il y a juste un détail qui m'a chiffonné et c'est une déclaration du grand boss, du big boss, Patrick, qui a quand même soulevé dans la presse que Remco, au départ de cette 13e étape, il était quand même stressé. Alors, je me pose quand même certaines questions. Alors, il a la faculté de rebondir après un échec, ça, on l'a vu. Mais cette 13e étape, on l'attendait tous. Au bisque, Tourmalet, c'était l'étape reine. Ou alors, je me trompe, il y avait l'anglais roux, bien sûr, mais je pense qu'on parle quand même d'étape reine. il y avait un stress et est-ce qu'il n'a pas payé un peu son stress ? C'était le grand test en montagne face à Roglic, à Vingo. Est-ce que ça n'a pas à jouer ? Je me pose la question. Je ne dis pas que c'est une affirmation, c'est une question que je me pose. C'est parce que mon compère en pense avec ses belles lunettes. Il ne stresse jamais. Remco, il a peut-être stressé. Moi, je n'ai pas les réponses à mes questions. Cette étape-là, c'est peut-être un peu moins bien. Tu ne sais pas comment il a passé sa nuit. Tu ne sais pas comment il stresse. Meilleur que Remco. Est-ce qu'il était un peu malade qu'il ne l'a pas dit ? Est-ce que le tempo ne lui allait pas ? Est-ce que la configuration du col ne lui plaisait pas ? Est-ce qu'il a lâché dans la tête et il aurait pu finir à 3-4 minutes ? Mais finalement, il s'est dit tant qu'à faire, je vais me donner un ticket de sortie pour aller chercher des états. Je ne sais pas. J'ai déjà vu par le passé des mecs complètement craquer sans qu'il y ait de lendemain. Tu vois, Comteador à Fayence sur Paris Nice 2009. Il se fait rattraver avant le peloton. Il se fait déposer par des mecs qui n'ont jamais gagné une course de leur vie. Ça ne l'a pas empêché de repartir de l'avant de gagner le tour en écrasant trois mois après. C'était une course d'une semaine. C'est le mauvais exemple. Mais j'ai vu aussi Landis craquer et repartir le lendemain et mettre 5 minutes à tout le monde. Oui, bon... C'est un très bon exemple. Il a vu les potions magiques. J'ai tellement de choses étonnantes sans qu'il y ait vraiment d'explications que je... En fait, je ne cherche pas d'explications mais j'attends tout simplement de voir parce que sachant qu'au départ du Tour de France l'année prochaine, je ne le mettrai pas parmi les favoris. Je l'ai, l'explication. Ce n'est pas le grand favori, ça c'est sûr. C'est un favori numéro 3, au mieux. J'ai l'explication de Fricadel qui dit quand trois frelons cherchent à te piquer, c'est normal de stresser. Voilà donc pour Fricadel qui a sorti, je pense, une belle phrase et Babas qui dit derrière Landis, je crois qu'on a eu l'explication. Voilà. Pour mon Floyd qu'on adore, notre Américain qu'on adore évidemment. C'était 2006 et je pense quand même si ça a été le seul à payer, je pense qu'il n'était pas le seul. Ça c'est un autre débat, bien sûr. Bien sûr. On va terminer tranquillement avec cette Vuelta, avec nos amis les Français parce qu'on a parlé de Belgique, on a parlé de la Jumbo. Voilà, nos amis les Français avec eux. Donc on ressort avec une victoire d'étape à Lenni Martinez en rouge pendant quelques jours. Est-ce que, déjà sur Lenni Martinez qui était le plus attendu, finalement, James, on sait déjà, on connaît déjà son point de vue. Il a pris ses 40 minutes comme tu le dis. Il a fait deux, trois trucs. Je pense que tu vas être content de cette Vuelta. Mais est-ce que Jérémy est content de la Vuelta de Lenni Martinez notamment qui voulait quand même lutter pour un top 10 ? C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas nous qui lui avons imposé. Oui, mais je ne changerai pas d'avis. Je te l'ai dit la première semaine, je te l'ai dit la deuxième semaine. Vuelta a réussi dans la mesure où on a aperçu ce dont il était capable. Il a porté le maillot rouge et derrière, peu importe en fait, le résultat, l'important, c'est qu'il soit allé au bout, qu'il ait pris cette expérience et cette caisse. Je te rajouterais qu'entre-temps, la donne a été complètement faussée par le fait qu'il ait tombé valade. Donc c'est d'autant plus méritant pour lui d'arriver au bout, mais on ne va pas du tout le juger sur le résultat de la dernière semaine ni même des dix derniers jours. Leni Martinez, donc Romain Grégoire aussi. On l'entendait beaucoup. James, je sais que tu dois apprécier Romain Grégoire. On l'a vu sur une étape, mais moi, je l'attendais un peu plus à l'avant, mais c'est la Groupama FDJ qui, sur cette troisième semaine, a été compliquée sauf pour aller chercher Remco et ses gaillards pour rouler sur la dernière étape. Mais un petit troisième semaine assez difficile pour le Groupama FDJ. Ça reste un premier grand tour. Ça reste une épreuve pour n'importe quel type de coureur, même pour un Romain Grégoire aussi talentueux soit-il. Vous avez parlé avant la Volta de plusieurs podiums d'étape. Il n'y en a qu'un seul au final. Il apprend. C'est le top niveau. Je le voyais gagner avec Errada, mais voilà, Errada du métier. C'est le métier qui rentre. Et je pense qu'avec cette course de trois semaines dans les jambes, l'année prochaine, ça lui fera du bien. Et il ouvrira assez vite son compteur sur ce type d'arrivée en grand tour. Je ne suis pas inquiet. Je suis content pour les deux. J'avais un peu peur pour Léni Martinez. Vous voyez, je dis que ce n'est pas vrai. Maillot rouge, etc. C'est la pire chose qui puisse lui arriver. On va lui mettre la pression. Et finalement, ouf, il a craqué. Il est tombé malade. Et bien, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour lui. Il a terminé. Comme ça, on lui foutra la paix. On ne lui mettra pas trop la pression. Mais tu dis ça parce que Remco aussi a eu son jour son. Vous allez encore lui mettre la pression au Tour de France. Blablabla. Il va le gagner le Tour de France l'année prochaine, on le sait. Pourquoi on se pose la question ? Évidemment. Un peu déçu, Babas de Grégoire, dans le chat. Et alors, dernier coureur français que je voulais noter, j'ai envie de dire ce pauvre Romain Bardet parce qu'il n'est pas passé loin d'une victoire, Jérémy, sur cette vuelta. Il est tombé sur un gros Remco un jour. Bon, là, de toute façon, tout le monde allait se faire lâcher par le Belge. Mais voilà, Romain Bardet, il manque un petit quelque chose. Je l'ai dit le pauvre parce que je pense vraiment qu'il a été au bout de ce qu'il pouvait faire. Je suis d'accord. Il a fait ce qu'il devait faire. Je te rajouterai quand même deux choses. Non, il n'était pas prêt de la gagner. Il fait deuxième mais il était à des années-lumière de la gagner. Mais sur l'étape de Cuss, par exemple, il n'était pas... Même si j'étais encore derrière. Oui, c'est vrai. Il a eu cette chance-là. Il y a l'étape de Cuss. Mais sur ça, le Devenpool, bon, c'était pas le même niveau. C'était pas la même ligue. Peut-être même pas le même sport. Par contre, ça ne sera pas sur son palmarès individuellement mais il a gagné une étape. Il a gagné la première avec le chrono et c'est dommage. Il t'a pas le souloir un petit peu à travers les gouttes parce qu'il y a trois semaines, parce qu'il n'était pas tout seul, etc. Mais ça compte. Il l'a gagné. C'est une victoire de l'ombre, non ? Oui. C'est une victoire de l'ombre, c'est une victoire des circonstances, c'est une victoire collégée. Il n'a pas compris où je joue l'envenue mais c'est pas grave. Alors, c'est une victoire. Alors, moi, je ne fais pas. Parce qu'il faisait nuit ? Oui. Ah, Désolé. Je pensais que ça allait avoir plus de succès. Sans transition. Romain Barri, il a déclaré, attention, c'est quand même un grand événement. Il a déclaré qu'il allait arrêter de viser les classements généraux sur les grands tours. C'est bien. Oui, après, on comprend que là, je peux comprendre aussi de faire huitième, neuvième, dixième, onzième, ça peut être compliqué. Il en a un pas, il a compris que ça s'arrête. Il a connu les podiums de Tours de France. Donc, ça me paraît assez logique mais bon, tant mieux. Et puis, tu t'iras bien, non ? Alors là, là, c'est encore une autre paire de manches. Quickstep existe toujours. On en parlera dans l'attaque ou l'attaque pas. Oui, mon gars, parce que j'ai des choses. En attendant, je te fais des belles transitions quand même là-dedans. c'est pas, là, on passe à une autre rubrique. Vous allez voir, vous allez apprécier. C'est ma rubrique préférée maintenant. T'es là ou t'es pas là ? T'es pas là ? Où t'es que t'es ? Où c'est que t'es ? T'es pas là ? T'es pas là ? Où c'est que t'es là ? T'es là ? Ouais, c'est un jingle issu des tuches, voilà, et j'ai pas de honte. Donc, ils étaient là sur la Vuelta. Le saviez-vous ? Et Gan Bernal était sur la Vuelta. Vous le saviez ? Bah, moi, je l'ai su qu'après. Baokemolema était sur la Vuelta. AG2R Citroën, figurez-vous, aussi, était présente sur la Vuelta. La Djeko Alula aussi, les pauvres, bon, ils sont finis à 3. Et Ivan Garcia Cortina, voilà, je vous l'ai noté parce que des fois, il y a des coureurs qui sont présents et avec, bah, Ivan Garcia Cortina, il a fait des top 5. Ah bon ? Je l'ai pas trop vu, moi, Ivan Garcia Cortina. Je l'ai vu, il a vu. Donc, cette rubrique, c'est la rubrique où tu fais ton salopard, en fait, c'est ça ? Non, mais c'est... Il dit J.Ku, Sobrero, il était devant. il a fait, sauf Sobrero, il a fait deuxième. Il a porté le maillot. Non, la liste, elle est trop longue. Cortina, Ivan Garcia Cortina, il fait 6ème à Barcelone, il fait 5ème à Iscar, et il refait 5ème aujourd'hui. Bon, j'enlève, j'enlève, de la liste. J'ai eu quoi, j'étais un peu dur, mais il fallait que je mette des gens. Bon, sinon, sur le reste, Egan Bernal, Baokemo Elema, je désercie. Egan Bernal, il était dans l'équipe d'Antoni Collard, donc il fallait pas s'attendre à des gars. On parle bien sûr de notre fantasy là-haut du tour. Egan Bernal, non, mais moi, c'est triste de voir un coup. Allez, il fait 2 grands tours, il existe même, allez, sur aucun des deux, c'est malheureux. Même quand il est devant, dans des échaliers, alors il y avait Remco, il était avec Caruso et Max Kuhl, il n'existe pas, ça fait mal au cœur, pour un mec qui a quand même gagné 2 grands tours. Ouais, ouais, mais en fait, c'est juste, je comprends pas pourquoi il est venu sur cette volta, surtout, après, des fois, on choisit pas, il faut des mecs chez Ineos, c'est tout, pour entourer Garry Thomas, qui fait 40ème. Oui, je sais, il a, 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 peut-être que le fait de passer inaperçu là sur 2 grands tours, ça va surtout lui remettre de la caisse, et en 2024, ça ira peut-être mieux, soyons optimistes. Donc voilà ce que j'avais noté, mais tout ça pour faire une transition, cette fois-ci, sur ce que vous avez aimé, et pas aimé, donc les satisfactions, les déceptions de cette, de cette Vuelta, alors si vous n'avez pas, j'ai noté quelques satisfactions, et quelques déceptions. Du côté des satisfactions, on a un autre belge, avec le souriant, Kian Heudebrooks, c'est comme ça qu'on dit, alors la bonne prononciation, professeur, professeur. Heudebrooks, oui. Steph Kras, tiens, un autre belge aussi. Encore un belge, décidément, on est partout. La Bahreïne, j'ai bien aimé la Bahreïne, voilà, je vous le dis, dans les satisfactions. Ghana, bien sûr, le sprinter, pas le rouleur, Ghana incroyable. Milan est toujours présent, il va gagner son étape, et Kian Heudebrooks, du coup, qui a scoré encore, comme attendu d'ailleurs. Voilà pour les satisfactions, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot sur un coureur, ou si vous voulez dire un autre. Oui, oui. Mais simplement, pour souligner le fait que, tous les jours, il s'est passé une folie. Alors, c'était peut-être pas le grand tour le plus attrayant en termes de suspense, en termes de concurrence, mais on a été surpris jusqu'au bout, et jusqu'à 50 mètres de l'arrivée de cette Vuelta. Mais c'était un tour, what the fuck, moi, t'es trois cette année, c'est celui qui m'a marqué le plus. Je voulais vous poser la question. Mais de loin, de loin, de loin, de loin, c'est exceptionnel ce qu'on vient de vivre. Alors évidemment, ça plaît ou ça ne plaît pas, on verra dans le futur si c'était réglo ou pas, mais c'est quand même exceptionnel. Et à tout point de vue, même au niveau de l'organisation, il s'est passé des dingueries, c'était un truc de fou. Je voulais vous poser la question, en plus, et le chat, vous pouvez répondre d'ailleurs, est-ce que c'est le pire grand tour de l'année ou est-ce que c'est le meilleur ? Parce qu'il y a les deux, même depuis longtemps. Moi, je trouve qu'en termes de suspens, j'avoue que ça m'a un peu saoulé. Mais bon. C'est le meilleur du pire, tout simplement. Le meilleur du pire. OK, merci James. Si j'avais besoin de toi, je n'hésiterais pas. Du coup, au niveau des satisfactions, Jérémy, tu as dit, il s'est passé de dinguerie et tout. Sur Kian, un petit mot, parce que dans le chat, on aime beaucoup notre copain belge qui est très drôle, très souriant et il apporte quelque chose. Il a du charisme à lui. Le vainqueur du tour de l'avenir. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne pensais pas le voir si haut dans l'hierarchie tout de suite parce qu'il a quand même tenu pendant trois semaines. Il y avait un moment donné de flottement où on s'est dit est-ce qu'il ne va pas craquer et puis il est reparti de plus belle sur Languero. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que... Tu sais comment on appelle ça, Jérémy ? Le talent. Oui, du talent. C'est surtout la tempête à Paris. Je ne sais pas. J'ai vu les éclairs aussi. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ma maison n'est pas hantée. Non, sur Ken Eutebrooks, il y a eu cette petite polémique avec Blasov que je trouve dommage parce qu'il n'y a pas besoin de se tirer une balle dans le pied quand tu fais 7-8 ou 8-9. j'avoue. Voilà, donc non, très très belle prestation de Ken Eutebrooks. Il faut quand même qu'il progresse un peu au chrono. Oui, ça c'est clair. Il a fait un pas très bon chrono même si James pense que c'est le meilleur. Certains spécialistes de notre équipe, je ne citerai pas le nom, qui pensent qu'Eutebrooks est très fort en chrono. C'est le spécialiste qui est spécialiste des fléchettes. Oui, voilà, plus de fléchettes que du vélo. Il faudra encore gagner par contre aussi en explosivité, ce qui pourrait lui permettre de gagner ici et là des secondes de bonification sur des arrivées en montagne, etc. Parce que là, c'est son point faible, ça a toujours été. Donc, pas de souci, il y a encore du temps, il est jeune, c'est déjà formidable. C'était son premier grand tour. C'était son premier grand tour en plus. Bien sûr. Et Eleni Martinez, regarde c'est son premier grand tour aussi, regarde la différence. On fait toujours le rapport entre les deux, mais bon. Il y en a un qui était malade et l'autre pas. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Kian n'a pas eu le maillot rouge. Voilà, ça se vaut. Les deux, Kian à 10, 10 sur 10 et Eleni Martinez à 9. Très bien, ok. Ce sont des bons mots. Il y aura bien le mettre élèves dans sa classe. Il n'y a pas eu beaucoup de redoublants. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes. Ça dépend, si on prend la note de, je ne sais pas moi, de Dagan Bernal par exemple, qui n'était apparemment pas sur cette Vuelta, lui il a 0, enfin 1 pour participation. Oui, pour bien noter son prénom en haut de la feuille, ça c'est le petit point bonus. Pour les déceptions, j'ai noté, donc après arrêtez-moi bien sûr si je suis trop méchant, Ineos dans son entièreté. Vlasov, un peu aussi Almeida, même si Almeida il y a un jour sans. Et au niveau du sprint, j'ai noté juste Vandenberg, je ne sais pas si vous avez noté d'autres déceptions. Je ne suis pas d'accord avec toi, Vandenberg, on a fait un favori. Il fallait que je mette des déceptions. Mais en vertu de quoi, en fait ? En vertu de quoi ? On s'attendait à voir Vandenberg taper des Dainizé, des Groos ou des Molalos ? Je ne sais pas, il a le droit, il était venu pour ça. Ineos dans son entièreté, c'est dur, du simple fait qu'il y ait Ghana. Ah oui, non mais Ghana, j'oublie, alors pourquoi j'oublie ? Parce qu'il y a l'impression qu'il fait sa course tout seul à chaque fois. Il fait sa course tout seul, mais tu ne peux pas dire Ineos, c'est zéro. Sauf Ghana, qui nous a bien respecté les grands sprints. D'accord avec ça, d'accord avec ça. Guérin Thomas, on ne se sentait pas vraiment concentré sur cette Vuelta, il a loupé le coche sur le Giro en début d'année. Vlasov, Almeida, un petit peu, c'est un peu plus loin, on les attendait presque dans le top 5, pas loin, mais bon, c'est une petite déception pour moi. James, tu as noté autre chose, j'étais trop méchant sur les notes, toi le professeur. Non, non, j'ajouterais encore l'organisation qui n'a pas été optimale. Voilà, je n'ai pas envie d'aller plus loin sur le sujet, mais bon, je pense que là, mais c'est très bon boulot, très bon boulot des équipes d'ASO, quand même. Ne l'oublions pas, très très bon boulot, ils sont tous vraiment top, 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 surtout ceux que connaît Jérémy. Alors, on attaque, on n'attaque pas, alors on fait tout en une partie, vous avez vu, pas de sprint final et tout aujourd'hui, on fait ça. Petite déception, une petite déception, la première mi-temps de l'impi-pionnet n'est pas terrible non plus. Ah oui ? Alors, il y a combien ? Comme ça, les gens pourront faire les deux, écouter sa déraille et le match. Très heureusement. Ah, excellent, super, merci. Du coup, on passe en attaque, on n'attaque pas et après, il y aura le Jésus derrière, on fait ça dans ce sens-là et puis moi, je suis perdu au niveau des jingles, on en est où ? On en est là. Donc, alors, oui, je voulais juste dire que la Vuelta 2024 va partir de Lisbonne, voilà, je voulais le noter, c'est entre on attaque, on n'attaque pas et le débrief, je le mets. Sinon, on a vu de belles choses ces derniers jours. On a eu Sivakov briller en Italie, vainqueur du Tour de Toscane, deuxième, la Coppa Sabatini, troisième du Memorial Marco Pantani, un Italien aussi qui a brillé, Moschetti, vainqueur du Grand Prix d'Isberg, ça aussi, qui a tapé notamment Arnaud Desmarres et Mats Pedersen, Philippe Sen, toujours le meilleur parmi les meilleurs sprinters, Rémi Cavagna qui a remporté le Tour de Slovaquie, la première victoire de Van Der Poel avec son maillot arc-en-ciel au Super 8 et Demi Vollering, vainqueur du Tour de Romandie féminin, 2455 victoires cette saison, j'ai noté J'ai de la bouse quatrième et j'ai un petit truc en bonus que je vous donnerai après parce qu'on va en parler, ça c'est sûr. Voilà donc pour ces petits résultats qui se sont passés durant cette volta. Un petit mot, Jérémy, sur l'un de ses coureurs, de ses prestations, non ? Tu t'en fiches ? Toujours très impressionné par ce que fait Philippe Sen, surtout sur sa victoire, alors je n'ai pas vu aujourd'hui. Personne ne pouvait voir, la Goï, alors c'est quoi ce nom ? Alors désolé, mais alors là je suis désolé, Goïk Pils ? Goïk Pils, il faut savoir que Goïk, c'est un village qui existe vraiment dans le Brabant flamant, donc c'est la flèche de Goïk. Tu aurais pu tout simplement dire ça à la française. Merci Jean-Paul Olivier, déjà tu nous as sorti des trucs des années 60 et tout, des années 57. Bon, juste pour finir, Tritz, sur Philippe Sen, je ne sais pas si tu as vu son sprint sur le championnat des Flandres, mais Fabio Lecumsen est lancé vraiment, il est dans un fauteuil, il est à l'intérieur, Philippe Sen doit contourner Morkov et il va quand même le sauter sur la ligne en résistant au retour de Rune Weyken et j'ai trouvé ça très costaud, même si à vitesse réelle, j'avais l'impression que Philippe Sen était 3ème, alors bon, il a gagné. Allez James, alors qu'est-ce que tu as vu là-dedans qui t'a interpellé ? Interpellé, je ne sais pas, moi je reste estomaqué par ce que fait SDWorks, c'est complètement faux, on parle de domination de Jimbo Visma, mais SDWorks, c'est 7-7. c'est 1 et 3, ils en ont 4 dans le top 10 du général, bon voilà, là il y a vraiment un cyclisme féminin à 2 vitesses, ça a un petit peu, moi ça m'ennuie, alors eux, elles font leur taf, il n'y a pas de problème, ce sont les meilleurs, meilleur encadrement, mais c'est toujours, voilà, on parle tout à l'heure, on posait la question, est-ce que c'est bon pour le sport ? je ne suis pas, voilà, c'est même pas, c'est prévisible, je veux dire, la victoire de Vollering en Romandie, on le sait, qu'elle ne va gagner, et malheureusement, il n'y a pas de surprise, c'est ça qui est dommage, c'est qu'à travers toute cette saison, combien de défaites il y a eu vraiment d'ESDWorks, cette saison, vraiment, on peut les compter sur les doigts d'une main, Van Vlutten, elle gagne la Vuelta parce qu'elle a profité d'une pause pipi de Vollering, c'est quand même fou qu'il faut en arriver là pour ne pas très SDWorks comme ça, moi je trouve ça un petit peu dommage, j'espère que le signe ne le fait pas, il n'y en a pas beaucoup, il y a eu des démonstrations sans arrêt, elles sont intouchables, et j'espère vraiment que ça va changer, qu'il y aura une vraie adversité, et malheureusement, je ne la vois pas arriver parce que Van Vlutten prend sa retraite, elle s'en va, vous pouvez venir le danger, je me pose... Vous pouvez même au Canyon, les Canyon je trouve que... Oui, 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 mais... Niva Doma, d'ailleurs, il y a quelqu'un, il a fallu avoir un sprint pour départager Demi Vollering et Niva Doma, donc pourquoi pas Canyon, bon on enchaîne rapidement parce que je voulais juste vous dire deux mots par rapport à la rumeur, Ineos, Movistar, ce rapprochement entre les deux équipes qui pour l'instant ne comptent pas beaucoup de coureurs sous contrat, donc il y a eu cette première rumeur, et puis ensuite dans un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, je crois que c'est RTBF en plus qui l'a sorti, il y a aussi un rapprochement entre la Soudal Quickstep et la Jumbo Visma, enfin je dis la Jumbo Visma avec le propriétaire, le manager de l'équipe Richard Plug, c'est ça, si je ne me trompe pas, voilà, donc possible, plausible, tiens James, on va commencer par toi parce que je crois que c'est nos amis belges qui l'ont sorti. Oui, c'est sorti sur la RTB, donc à voir ce que ça vaut, bien entendu, entre Jumbo et Soudal, là je ne vois pas trop où on veut en venir. C'est juste qu'en fait, le Favereux a 20% des parts de l'équipe, je crois, et donc vous, il voulait racheter, il voulait, enfin voilà, c'est une question de sous pour rapporter. On cherche surtout, oui voilà, c'est surtout une histoire de sponsors, la fusion, c'est, ben oui, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les effectifs pour 2024, ça semblerait coller, hein, Movistar, c'est le, c'est très calme, il n'y a que 7, enfin je ne sais même pas, il y a moins de 10 coureurs sous contrat pour 2024. Je crois que c'est une petite dizaine les deux à chaque fois. Voilà, donc ça pourrait coller, pourquoi pas, apparemment, selon le même article, un dossier de fusion est arrivé sur le bureau de l'UCI, donc est-ce que la RTB aurait tapé dans le mille ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après je me pose la question de savoir, alors c'est-à-dire que c'est Ineos qui absorbe Movistar parce que pour avoir juste les coureurs et donc du coup avoir un seul sponsor ? Désolé, je t'interromps, ce qui est un peu, ce qui va dans le sens de cette rumeur, c'est justement les rumeurs de ce transfert entre ces deux équipes. On parle de Bernal qui irait chez Movistar, Oscar Rodriguez qui irait chez Ineos. Finalement, ça semble se rapprocher autour du même bloc, donc pourquoi pas ? Ce serait quand même un sacré revirement de situation puisqu'on parle quand même, et c'était une intention, d'absorber Soudal Quickstep du côté d'Ineos, mais selon mes dernières infos c'était pour 2025. Alors est-ce qu'on est tellement désabusé qu'on cherche à faire une fusion là maintenant ? Je ne sais pas. Là franchement, je ne sais pas. Jérémy, toi tu en penses quoi de Ineos, Movistar ? Tu aimeras bien fusionner ces deux équipes ? Oui, mais fusionons toutes les équipes et puis on en a l'INQ autour de France face à la Jumbo. Ça ne m'inspire au rien ? Ça ne m'inspire au rien parce que je ne sais pas du tout ce qui se trouve en coulisses donc j'attendrai d'avoir plus d'éléments concrets pour en parler. Eh bien, on en parlera plus tard. Ça pourrait nous donner un Henrik Maas leader alors du coup chez Ineos. Avec Ineos, bien sûr. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il serait un peu meilleur dans les chronos parce qu'Henrik Maas on attend aussi à ce niveau-là. C'est parti pour le quiz ? Allez. Vas-y parce qu'il commence à se faire tard. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question. Alors que l'appartement de Jérémy est en train d'être inondé. Tu vas pouvoir nous faire un petit quiz avant d'éponger à la serpillère. Jérémy, vas-y. C'est très grave. C'est la montée des eaux. Peut-tu quiz un petit peu palmel sur les différentes courses de ces derniers jours ? Pas que sur la Vuelta. D'ailleurs, la Vuelta ce sera simplement la fin de ce quiz pour les 4 dernières questions. On va commencer par le tour de romandie chez les dames. Le tour de romandie chez les dames avec 3 questions. Sur la première étape, Bertine Zolo s'est imposée. Elle a coiffé une coureuse sur la ligne. C'était qui ? Ah, mais oui. Lac ? Il y a Lac ? Quelque chose comme ça ? Lac ? La Polonaise, là ? Non, c'est pas Martala. Alors, j'ai vu le final mais je ne me rappelle plus de la coureuse. Donc, je ne pourrais pas dire si dans le chat vous arrivez à trouver la coureuse. Je vais laisser 5-6 secondes au chat mais sinon... J'ai vu le final et ça s'est fait choper sur la ligne en effet. En plus, elle a célébré parce que... Alors, c'est ça. Elle a célébré avant. Est-ce qu'elle a empêché de remporter cette victoire ? Est-ce qu'il y a des réponses ? Aucune réponse. Trop compliquée ta question peut-être. Karina, je crois. Alors là... Je viens d'Autriche. Ah. L'équipe Phoenix. Deuxième question toujours sur la romandie. Aujourd'hui, c'est Liane Lippert qui a gagné l'étape. Très bonne coureuse. Liane Lippert de Movistar. Sur le podium du jour, figure une coureuse qui était déjà dans le top 3 lors de la victoire de Lippert à Moriak sur le tour. C'est qui ? Persico. Persico, c'est pas mal. Bien joué. Bien joué. Je me suis dit que Copéki n'était pas là. Un point. Premier point pour James. Dernière question sur la romandie. Elle concerne Kachia Nieviadoma qui fait deux du général. Nieviadoma, toujours placée, rarement gagnante. Depuis la reprise post-Covid, combien de victoires pour Nieviadoma ? Eh bien, c'est zéro. C'est zéro. Tout à fait, Nieviadoma qui n'a plus gagné depuis 2019. Ah bah bah, ça a répondu 1. Il égalise. Bravo, bravo. Un point partout, quatrième question. On va prendre la direction du Tour de Slovaquie avec Rémi Cavagna qui a remporté ses 4 et 5e succès de la saison. Il devient le français le plus victorieux en 2023 à égalité avec un autre coureur. Lequel ? Combien tu dis de victoires ? Cinq ? Cinq victoires. Romain Grégoire ? Romain Grégoire. J'allais citer merde. C'était Grégoire ou Soupe ? C'est ce qui a gagné sur le Tour du Burkina Faso. on n'a pas parlé de Soupe, c'est incroyable. Il y a Christophe Laporte qui est à 4 pour info. La même question à peu près pour les Belges. Derrière Evenopoul et Philipsen qui sont à 13 qui est le 3e pour avoir le mieux doté cette saison. Pardon ? Delis ? Delis, c'est pas bon. Tu ne peux plus jouer. 13 victoires au total cette saison. 4 victoires pour Evenopoul et Philipsen et derrière eux qui est le 3e. Primoz ? Primoz, le 3e meilleur Belge ? Ah, Belge, pardon. Je crois que c'est en termes de victoire. Pardon, excuse-moi. Je n'avais pas entendu Belge. Je crois que c'était des victoires tout court. Que dit le tchat ? Il y a des réponses ? Il n'y a pas de réponse pour l'instant parce que je suppose qu'ils sont encore... Le tchat regarde Noël. Il y a Merlier. Merlier. C'était donné. J'ai vu dans le tchat. Merlier. C'était une bonne réponse du tchat. Dernière question hors Vuelta. On a parlé de Moschetti qui a remporté le Grand Prix de l'Isberg. Deuxième victoire de la saison. Quelle était sa première ? Non, mais attends. Ah, merde. Attends. Ah, si. Almeria. Almeria. C'est pour moi. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai allé le sortir. Je l'ai vu parce que j'ai regardé sa fiche tout à l'heure. Deux pour James, deux pour Johan et un pour le tchat. C'est la Vuelta qui va vous départager. Il s'est désintéressé du général. Mais à quelle place termine finalement Evenpool ? Douzième. 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 Le voie pour Johan. What ? Bah ouais, ouais, ouais. J'ai même pas le temps de le laisser finir. Je savais qu'il y a fait... Je demande l'arbitrage. Il n'y a pas d'arbitrage. C'est moi l'arbitre. Tu veux que j'appelle mon voisin ? Attendez, je vais le... Encore une fois, ça m'aurait de montrer moi. Question 8. Quelle équipe est la meilleure représentée dans le top 20 de cette Vuelta ? Jimbo Visma. Non, on va vous répondre. Je dirais... Alors, je sais, ouais. Mais c'est pas bon non plus. On va laisser le chat répondre. Tu prends la première réponse du chat. C'est UAE, c'est pour l'instant qui a été proposé seulement, malheureusement. C'est... Enfin, même pas dans le bon ordre. Les points pour personne, c'était la Bahreïn avec Lambda, Buitrango, Pouls, Caruso et Tibéry. Oh. Ah ouais. 3-2-1. Il reste deux questions. Alors, moi j'avais trois. Et Remco Evenpool se sont disputés le maillot vert jusqu'à cet après-midi. Qui est troisième de ce classement ? Oh là là. Oh là là. Troisième de ce classement. Je dirais... A une essai ? J'ai dit Irving Gugard. Allez. A une essai. C'est bon, ni pour l'un, ni pour l'autre. Il y a eu du Ghana dans le chat. Pour qu'on puissait jouer. Qui ? Ghana dans le chat. Non, c'est pas bon. C'est quand même un coureur dont on a parlé parce qu'il a gagné une étape. Mais c'est un coureur auquel on ne pense pas comme ça en premier lieu. Vous pouvez en jouer. Vous pouvez me donner un nom chacun. Il a gagné une étape. Donc, je pense que c'est Krohn. C'est Krohn. Oh oui ! C'est Andreas Krohn. Allez, prends ça mon James. C'est Andreas Krohn, effectivement, qui est troisième. Alors, il est loin. Il est loin du compte parce que le vainqueur est Krohn à 315 et Andreas Krohn à 167. Donc, il n'est pas match. La dernière question pour l'honneur puisque Johan Tritz a plié le quiz. Écoutez bien l'intitulé parce que ce n'est pas évident. en ne comptant pas Kayden Groves parce que c'est trop facile vu qu'il a gagné aujourd'hui. Donnez-moi le coureur le mieux placé sur la dernière étape parmi les représentants des équipes de votre nationalité. C'est-à-dire pour Johan, les équipes françaises. Pour James, les équipes belges. Le mieux classé au maillot vert, c'est ça ? Cette dernière étape. Oh là 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 ! Je n'ai pas regardé le classement après. Le mieux classé français pour... Emco, huitième. Est-ce qu'il y avait un belge avant ? Putain, je n'ai pas regardé le top 10. J'avais dit qu'il était complètement... Dans le chat... On appelle la question en ne pensant pas de Kayden Groves. Donnez-moi le mieux placé sur la dernière étape parmi les coureurs des équipes de votre nationalité. Ah, des équipes ? Des équipes belges pour James, des équipes françaises pour Johan. Alors, parce que... Alors, Emco, oui, c'est le premier coureur d'une équipe belge, je suppose. Emco, c'est une mauvaise réponse. Pour toi, c'était Hugo Page. Oui, Hugo Page. Ok, il était donné dans le chat par la Tible et par Babas, d'ailleurs, Hugo Page. Mais pour moi, je dirais que c'est donc... C'est Geoffrey Soup. Eh bien non. C'est un belge. C'était un français pour les belges. C'est un belge pour les français. C'est Driz Van Restel. Eh voilà, j'ai hésité. Voilà. La décision quand même pour Johan, mais le chat s'est bien battu aussi. Oui, oui. Bon, comme d'habitude. Après, là, on est tard le soir. Ça ne capte plus très bien au niveau du chat, là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais donner les petits résultats de la route du tour. Donc, notre fantasy. Pour nous, je ne sais pas. Je n'ai pas accès. Ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Il manque des étapes. Ce n'est ni fait ni à faire. Il va falloir qu'il nous rende des comptes. Oui, la route du tour, d'ailleurs, qui termine deuxième de la Vuelta de la première division. C'est Pomme d'Or. Ah, mais attends, ils jouent la route du tour ? Oui, bien sûr. C'est pour ça. La 18e étape, ils ont dû faire zéro et c'est pour ça qu'ils n'ont pas compté. C'est Pomme d'Or Montoise qui remporte donc cette Vuelta pour nos amis, les abonnés. Et puis, pour nous, je vais quand même le dire parce que je n'ai pas de problème. Alors, je vous donne le nombre de points d'Antonis Collat quand même. Je sais que ça vous intéresse. Qui, après trois semaines de compétition, a donc réussi à faire 74 points. Donc, bravo à Antony Collat qui réalise une performance incroyable. Attends, il n'y a pas encore les points du général et de l'étape du jour. Donc, ça peut encore monter. Ah, bon. Il peut peut-être passer à 75. C'est-à-dire qu'il a zéro point pour le classement de l'Union depuis le début. Je ne suis pas sûr et je pense que son mieux classé, c'est Egan Bernal. Et puis, donc, Jérémy, ici présent, qui remporte donc cette Vuelta. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est notamment facile. Devant Théo, du coup, qui termine deuxième. Moi, je... Oh là, j'ai bien reculé là, quand même. J'espère que... Ah, mais Vlasov et Almeida, ils ne m'ont pas aidé. Voilà, donc... Oui, mais il va mettre des points pour le général. Donc, tu seras peut-être... On verra demain. La tib qui dit qu'il a pris le bouillon aussi. Autre info, on ne sera pas du côté de... de Paris-Chonis. Oui, je suis désolé, les amis. On ne sera pas du côté de Paris-Chonis pour cette année. Problème de calendrier, voilà, ça arrive malheureusement. En plus, voilà, on les adore. Et puis, en plus, il y aura peut-être du beau monde et peut-être Philippe Seine qui a annoncé à Paris-Chonis. Voilà, lui, on a failli marquer. On va te laisser regarder le match. Qu'est-ce qui se passe et à ça ? Merci. Il y aura Philippe Seine, sûrement. Il était déjà l'année dernière, mais il a eu un pépin dans le dernier kilomètre, donc il n'a pas pu se prêter. Voilà. Donc, pour Paris-Chonis, on va regarder ça avec grand plaisir. On a vu, Yohan, on a vu un très beau sprint entre le compte Sony et Runeverud. Runeverud, bien sûr. C'est comme ça qu'on prononce. C'est vrai. Merci au sœur Marcus, c'est ça qui t'a dit ? Très bien. Exactement. Bonne soirée à tout le monde. À très vite. Le vélo va reprendre. Ça y est bientôt la fin de saison. Il y aura des petits trucs, des top 10 et tout. Il y aura plein de choses, mais restez connectés. Il n'y a toujours pas retour des Latibs. Restez connectés. Et à plus, les gars. Salut. Et la Lombardie aussi, accessoirement. Oui, évidemment. Et t'y vous pide. Allez, salut. Et tchou. Allez, Loël. Salut.